C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. Ce matin, ma première question est à la ministre de la Santé. Nous savons maintenant que la ministre des Soins de longue durée prenait des notes au sujet de ce qui se passait dans les foyers de soins de longue durée. Le 17 avril, sa note disait « Nous aurons besoin d'un plan militaire. Faites venir les militaires entre 24 et 48 heures. » C'était le 17 avril. Le 17 avril, c'est le jour où le Québec a fait venir les forces armées dans leur province. En Ontario, on a attendu cinq jours pleins avant de contacter les forces armées canadiennes pour venir nous aider dans les foyers de soins de longue durée. C'est clair que le ministère de la Santé faisait partie du processus décisionnel au sujet de quel foyer obtiendrait de l'aide militaire. Alors, ma question à la ministre de la Santé, quand est-ce qu'elle a appris initialement que les gens dans les foyers de soins de longue durée décédaient de déshydratation et de négligence et qu'il y avait un besoin pour les forces armées canadiennes ? Réponse. L'idée de la parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup, M. le Président. Et merci à la chef de l'opposition pour sa question. Comme je l'ai mentionné hier, nous apprécions le travail des forces armées canadiennes pour nous avoir aidés pour les foyers qui avaient besoin d'assistance. Nous étions sur la défensive au début de la pandémie. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu un manque d'investissement pendant si longtemps avant notre mandat. Un manque d'investissement dans le personnel, dans la construction de nouveaux foyers, dans la rénovation des foyers désuées et obsolètes. Et on répond maintenant à ces problèmes en embauchant 27 000 nouveaux PSSP, de nombreuses constructions de foyers de soins de longue durée partout dans la province, et instaurer 4 heures de soins interactifs. Nous sommes en bonne voie pour régler le problème. Question complémentaire. M. le Président, cela aurait dû être réglé il y a un an. La ministre, malheureusement, a décidé d'éviter les questions dont elle est responsable. Elle est responsable de la période à laquelle les forces armées sont arrivées dans ces foyers qui étaient en crise, quand les gens décédaient de la négligence et de la déshydratation. Et les propriétaires de ces foyers privés nient que cela a eu lieu. Est-ce que la ministre accepte le rapport des forces armées canadiennes qui dit que 26 personnes au moins sont décédées de la déshydratation et de la négligence dans les foyers de notre province, ou alors est-ce qu'elle croit que les forces armées canadiennes ont juste inventé ces choses ? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. M. le Président, c'est une des raisons pour lesquelles le Premier ministre a demandé à la Commission sur les soins de longue durée d'enquêter les situations et les cas qui ont eu lieu dans ces foyers. Et plus tôt cette semaine, le coroner également a été impliqué dans ce dossier. Et au final, la chef de l'opposition officielle a raison. Nous avons fait les changements nécessaires avant et pendant la pandémie. Que ce soit pour la construction de nouveaux foyers, la construction de nouveaux lits. Nous avons investi dans la construction de milliers de nouveaux lits. Nous avons instauré quatre heures de soins à un niveau de soins qui est excellent en Amérique du Nord. Nous avons travaillé avant et pendant la pandémie pour ne plus que cela se répète. Question complémentaire finale. Ma question encore est à la ministre de la Santé. Je pense qu'elle a de la responsabilité à laquelle elle doit faire face. Les gens ont perdu la vie dans ces foyers et les familles ont été choquées de cela. Dans le foyer de soins de longue durée de Downs U, une jeune femme qui a perdu sa soeur dans ce foyer a dit ceci. Elle s'appelle Marilyn. Elle m'a appelée trois jours avant son décès. Oh mon Dieu, a-t-elle dit en pleurant. J'ai faim, j'ai faim. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est arrivé à Daisy. Elle est décidée le 14 avril et c'est seulement le 1er juin que les forces armées canadiennes sont arrivées dans ce foyer. Et la famille demande justice. Ils demandent la responsabilisation. La ministre était au courant des désastres et des horreurs qui se passaient dans ces foyers. Pourquoi est-ce qu'elle a permis à son gouvernement, ce gouvernement, le gouvernement conservateur, de nier, de refuser à ces familles la justice et la responsabilisation qu'on leur avait promis ? Il est au parlementaire du gouvernement. Le gouvernement ne fait rien de tel. Évidemment, nous comprenons à quel point c'est difficile pour les Ontariens partout dans la province, surtout pendant cette première et deuxième vague. Nous avons vu cela dans toutes nos circonscriptions. Ça a été difficile pour les familles, pour ceux qui travaillaient dans ces foyers de soins de longue durée. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, nous étions en mode défense pendant les deux premières vagues parce que pendant des décennies, il n'y a eu aucun investissement qui a été fait dans ce secteur. Quand on a un système qui est sous-financé et avec une pénurie de personnel et seulement 600 nouveaux lits qui ont été bâtis sous les libéraux, évidemment, il y aura des défis. Nous avons agi rapidement. En ce qui a trait à la construction de milliers de nouveaux foyers, la construction de nouveaux lits, l'embauche de milliers de PSSP avant la pandémie et pendant la pandémie, avec des milliers de nouveaux foyers, on veut régler le problème et on va le faire. La prochaine question est pour le Premier ministre. Ce gouvernement et son plan de distribution de vaccins a été lourdement submergé et complexe. on apprend maintenant que le gouvernement a annulé son engagement de fournir du soutien aux zones sensibles. Il n'y a pas de plan pour les deuxièmes doses. Il n'y a aucun détail au sujet de si oui ou non les enfants pourront se faire vacciner avant la rentrée. En septembre, il n'y a aucune réponse pour les gens qui sont inquiets d'avoir reçu la première dose du vaccin Astra-Seneca. Quand est-ce que le gouvernement va prendre les bonnes décisions? Merci beaucoup. Et merci à la chef de l'opposition officielle pour sa question. Il y a un plan. Le plan a été établi il y a des mois avant la distribution des vaccins. Il y a trois phases. Nous sommes maintenant dans la phase 2. Je peux informer la Chambre que nous avons maintenant administré des vaccins à 6,6 millions de personnes. Plus de 50 % des adultes en Ontario qui ont plus de 18 ans qui ont été vaccinés. Nous avons également 4,8 millions de rendez-vous pour les vaccins qui ont été pris. Nous avons effectué des vaccins de façon quotidienne. Et hier, nous avons administré près de 138 000 vaccins. Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre cible d'administrer 65 % des adultes de plus de 18 ans en Ontario à la fin de mai. Je pense que cela témoigne de notre succès incroyable parce qu'il y a déjà plus de 4 millions de personnes qui ont pris un rendez-vous pour la deuxième dose. Question complémentaire. Le Premier ministre et la ministre de la Santé ont clamé pendant des mois que ce plan de distribution de vaccins qui ressemble à une chasse aux oeufs est efficace, alors que ce n'est pas le cas. Les gens cherchent à se faire vacciner comme ils font une chasse aux oeufs à chaque jour. Ce n'est pas le Premier ministre, mais plutôt des chasseurs de vaccins qui administrent les vaccins. Les gens n'arrivent pas à comprendre le système plein de confusion de vaccination du gouvernement et ils sont abandonnés sur le banc de touche. Alors, qu'est-ce que ça dit de notre province qu'un groupe de volontaires qui travaillent à part temps sont en mesure, à temps partiel, qui sont en mesure de mieux administrer les vaccins que le gouvernement de la province de l'Ontario? Réponse, ministre de la Santé. Ce que vous suggérez n'est simplement pas vrai. Nous avons des gens qui ont déjà pris leur rendez-vous pour la deuxième dose. Nous avons un système et une administration ainsi que des équipements pour la prise de rendez-vous. Je ne sais pas ce que la chef de l'opposition définit comme succès, mais en ce moment, nous avons déjà plus de la moitié des Ontariens qui ont 18 ans et plus qui ont reçu leur vaccin. Nous avons une cible de vacciner 65 % d'entre eux d'ici la fin du mois de mai. Nous avons également développé un plan avec le ministre de l'Éducation pour vacciner les personnes entre les enfants en 12 et 17 ans. Il y aura plus de détails là-dessus qui seront fournis sous peu et nous voulons assurer que tous ceux qui veulent se faire vacciner aient l'opportunité de le faire. Question complémentaire. Pendant que les Ontariens sont obligés de jouer le Hunger Game des vaccins, voici ce qui se passe vraiment. En Alberta, aujourd'hui, toute personne qui a plus de 12 ans peut prendre un rendez-vous pour le vaccin. À Saskatchewan et au Manitoba, on a dit aux gens qu'ils peuvent obtenir leur deuxième dose en juin. Ici, en Ontario, c'est différent. Quand on a 12 ans, peut-être qu'on pourrait avoir le vaccin en juin ou pas ? Et si on attend une deuxième dose, on doit deviner quand est-ce qu'on aura un rendez-vous. Quand est-ce que le gouvernement va se remettre sur pied et offrir plus de certitude aux Ontariens ? Réponse. Ministre de la Santé, il y a de la certitude. On a clairement expliqué aux gens comment les vaccins seront distribués. Nous savons que lors de la semaine du 24 mai, les personnes qui ont moins de 18 ans seront en mesure de prendre des rendez-vous pour le vaccin. Dans les communautés qui vivent dans les zones sensibles, une bonne partie d'entre eux ont déjà reçu des vaccins. Ils ont reçu 5 % des vaccins déjà. Et clairement, les statistiques montrent que notre plan marche. En ce qui a trait à la deuxième dose, tous ceux qui ont pris des rendez-vous grâce à notre équipement de prise de rendez-vous pour les vaccinations aura déjà leur rendez-vous pour la deuxième dose. Les pharmacies également, on peut faire les vaccins et nous travaillons avec eux pour assurer qu'ils puissent donner les informations nécessaires. Prochaine question. Député de Essex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour la vice-présidente. Hier soir, CTV a rapporté que les conservateurs font tout pour protéger leur roi. Ils sont beaucoup plus focalisés à bâtir une zone de protection autour de leur roi plutôt qu'autour des foyers et de son de longue durée. Le Premier ministre essaie d'éviter les conférences de presse publiques depuis des semaines maintenant. Le ministre associé du Transport est rappelé à l'ordre. Le député de Peterborough est rappelé à l'ordre. Redémarrer la pendule. Le député de Essex a la parole. Merci beaucoup. Nous savons où trouver le Premier ministre parce que ce soir, il aura un appel Zoom à 1 000 $ le ticket. Alors, ma question est, pourquoi, si on est un donateur au parti baissé avec beaucoup d'argent, on est en mesure d'avoir accès au Premier ministre pendant que lui évite les questions et les conférences de presse ? Réponse, le député parlementaire du gouvernement. Depuis février, nous avons débattu ici dans la Chambre et en février, les néo-démocrates ont dit que le Premier ministre était trop disponible, qu'il faisait trop de conférences de presse. Il n'aimait pas le fait que le Premier ministre avait des conférences de presse à 13 heures à chaque jour. chef de l'opposition officielle est rappelé alors. Mes excuses, je pense que j'ai touché un point sensible avec la chef de l'opposition officielle. Même quand le Premier ministre n'a pas de conférences de presse à chaque jour, les gens veulent quand même entendre plus parler qu'ils ne veulent entendre parler la chef de l'opposition officielle. Question complémentaire. Député de Essex, mes excuses, je suis vraiment désolé pour le chef de l'opposition officielle qui est obligé de prendre la place du Premier ministre ici dans la Chambre et il a fait preuve de beaucoup de leadership. Alors que les conservateurs sont préoccupés à tenir des collègues de fonds pour protéger leur roi, les Ontariens sont pris avec les réalités relatives à cette pandémie. Le gouvernement n'a pas pu protéger 3 000 personnes qui sont décédées dans les foyers de son longue durée. Nous avons 26 aînés qui ont perdu la vie parce qu'ils n'avaient pas un verre d'eau. Les forces d'armée canadiennes ont appelé cela horrible. Je suis vraiment choqué que le Premier ministre n'a pas le temps de répondre aux questions de ces gens mais qu'il a le temps de pouvoir accepter des dons de la part de ses amis riches. pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas trouvé le temps dans son agenda pour répondre aux questions au lieu de tout simplement et qu'il abandonne les Ontariens qui ont besoin d'aide ? Réponse Personne ne croit ce que les députés néo-démocrates disent. Depuis le début, notre gouvernement a répondu aux défis. Le Premier ministre était engagé à mettre une fin à la médecine du couloir qui a été aggravée par les libéraux et nous sommes en train d'augmenter la capacité des UCCI. Il a identifié le fait que nous avons besoin d'investir plus dans les foyers de son de longue durée. Nous avons embauché pour cela 27 000 PSSP. Nous avons bâti des milliers de foyers et nous avons également rénové les anciens foyers. Il savait qu'on devait investir pour avoir une empreinte carbone moins élevée dans la province. Il a investi également dans les entreprises pour faciliter la tâche aux gens avant la pandémie. Nous étions un leader dans la création d'emplois et après la pandémie, on sera toujours à cette position. Prochaine question, député de Northamberland, Peter Grossau. Merci. Nous savons que des mesures de frontières plus strictes aident à mettre un stop à l'entrée des variants préoccupants dans la province. Nous avons obtenu des preuves et des données là-dessus et nos autres, et les autres nations des G7 ont également eu des mesures de ce genre. Il ne s'agit pas seulement des frontières internationales, il s'agit également des frontières interprovinciales et comment la COVID-19 entre dans nos provinces également. Alors, quand on demande au gouvernement de faire sa part, est-ce que la ministre peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement fait pour protéger nos frontières ? Soit c'est en général. Merci beaucoup aux députés de Notamble et Pierre-Borossof. C'est un problème qui le touche particulièrement et qui touche également ces cométants. C'est pour cela que notre gouvernement a pris une mesure importante. Cette semaine, nous avons émis une ordonnance d'urgence qui va restreindre les voyages entre l'Ontario et le Manitoba et le Québec, que ce soit par terre ou par eau. Le gouvernement fédéral doit restreindre les voyages aériens. C'est le moment pour le Premier ministre fédéral de faire son travail. Il faut qu'il mette un frein à ses voyages comme il l'a fait pour les voyages internationaux. Question complémentaire. Merci. C'est rassurant pour mes cométants de savoir que notre province fait un effort pour régler le problème. J'ai parlé à un de mes cométants, Mike, et on a parlé d'un article très inquiétant que j'ai lu sur CBC ce matin qui disait que les directeurs généraux et les propriétaires de diètes privées pouvaient faire des voyages aériens dans le pays en toute impunité. La plupart des gens assumeraient qu'il y aurait des mesures strictes en place pour empêcher ce genre de voyages, que ce soit pour les plus nantis ou les moins nantis, que les personnes qui ont des jets privés et luxueux ne seront pas en mesure d'enfreindre les règles. Nous devons faire plus. Alors, encore une fois à la ministre, est-ce qu'elle peut fournir d'autres exemples plus spécifiques de ce que le gouvernement fait pour mettre une fin à cette propagation ? La solliciteur générale. Le député a absolument raison. Nous savons que les variants préoccupants ne sont pas nés ici en Ontario. Ils viennent d'autres parties du monde et d'autres parties du Canada. La PPO seulement a retourné près de 4 500 voyageurs qui essayaient d'entrer en Ontario. Alors qu'on demande aux Ontariens de rester chez eux, d'autres personnes ont voulu voyager en Ontario pour des raisons simplement banales. Ils voulaient juste aller jouer au poker ou tout simplement avoir du bon temps. Et c'est un autre risque qui est important et il faut que le gouvernement fédéral fasse sa part. Prochaine question, député de Waterloo. Ma question est pour le Premier ministre. Hier, je lui ai demandé quelles sont les preuves qui ont été utilisées pour mettre une fin aux activités récréatives. Et l'exemple qu'il nous a donné était différent de ce qu'ils avaient dit. Il a dit qu'il avait un tableau de oui ou non au sujet de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Et il a dit que du moment où on a deux ou trois critères tels que le port du masque, la distanciation physique de deux mètres et les activités à l'extérieur. Et donc, les activités à l'extérieur ne devraient pas être considérées, devraient être considérées comme à faible risque. Alors, je veux donner une chance au Premier ministre de s'expliquer quelles sont les preuves scientifiques qui ont été utilisées pour mettre une fin aux activités récréatives à l'extérieur. Il mérite une réponse. Réponse, ministre de la Santé. Nous encourageons les gens à être dehors, surtout avec le beau temps qui commence. On veut que les gens puissent passer du bon temps dehors, surtout pour les enfants, que les gens puissent aller faire du vélo ou se promener ou faire promener leurs chiens. Nous savons que c'est important pour les gens d'avoir des activités à l'extérieur. Mais il y a parfois des situations et des activités où les gens sont à proximité l'un de l'autre. Et donc, il faut suivre les mesures de santé publique. Si on ne peut pas appliquer la distanciation physique, il faut appliquer les autres mesures. question complémentaire. Merci beaucoup. Le tableau qui a été fourni par le Premier ministre dit en grand titre les foyers, les activités à l'extérieur sont beaucoup plus sécuritaires que celles à l'intérieur. Et je vais envoyer le tableau aux côtés du gouvernement. Les précautions ont été approuvées par la table de commande de sciences. Et ils ont dit hier, nous encourageons le gouvernement à réouvrir les établissements d'activités à l'extérieur appropriés où les gens peuvent appliquer les mesures de santé publique. Au leader parlementaire du gouvernement, à tous les députés, nous sommes... ça fait des semaines que nous sommes dans la troisième vague. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de refuser et de rejeter les conseils scientifiques et de réouvrir les établissements d'activités à l'extérieur ? Prenez les bonnes décisions et laissez les gens avoir des activités à l'extérieur. Merci. Ce n'est pas de question que la transmission à l'extérieur a bien moins lieu qu'à l'intérieur. On encourage les gens à sortir, en particulier quand le temps fait beau avec la longue fin de semaine qui s'en vient, on encourage les gens à être à l'extérieur autant que possible. Mais il y a d'autres situations. On veut limiter la mobilité. C'est ce qu'on a. Pourquoi on a eu cette directive ? On a entendu des experts. Oui, être à l'extérieur, c'est bien, mais il faut limiter la mobilité, surtout avec les variants préoccupants. On met toutes les deux choses ensemble. On demande à gens de faire attention. Ce n'est pas tout résolu. Les chiffres sont à la baisse. bien sûr, dans les hôpitaux et aux soins intensifs. Il faut suivre les mesures de santé publique. Mais on encourage les gens à être à l'extérieur autant que possible pour leur santé physique et mentale. Merci. Question suivante, la députée de Cambridge. Merci. Bonjour. Ma question s'adresse au premier ministre. Mes constituants sont choqués qu'il n'y a pas de loi en Ontario qui donne des conséquences pour des gens qui font des fraudes d'électorat. Appeler la police, ça ne va pas nous aider. En novembre 2019, j'ai déposé un projet de loi pour modifier la loi sur l'intégrité des élections pour résoudre ce problème. s'y adopter, les gens s'offraient des conséquences s'il y avait de la fraude. En dépit de l'appui du premier ministre, ça a été adopté en deuxième lecture, mais c'est au comité permanent des affaires gouvernementales où on n'a pas discuté. Est-ce que le gouvernement ne veut pas avoir le projet de loi 150 pour troisième lecture pour faire la différence et pour rendre illégal de manipuler les élections? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Comme vous le savez, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement de dire au comité comment faire ces affaires. C'est les comités qui identifient leurs propres affaires. Question complémentaire. Je ne fichais pas la seule qui pense qu'il y avait un problème. Quelques jours après que j'ai déposé, le président du Parti conservateur a dit que c'est toujours un problème. Les gens, il y a un conflit d'intérêts et ils voient en sélectionnant des candidats quels sont leurs règles. Ils mettent leurs doigts sur l'échelle et on va le voir. C'est ce qu'on va voir. Fin de citation. M. Schneider, cette personne-là, a dit qu'il était co-président de la convention de 2018 qui était censée élire l'exécutif du parti, mais il y avait plus de votes que déjà. Est-ce qu'on a une élection entre deux chefs? Est-ce qu'on va avoir des conséquences pour un terme de comportement ou pas? Réponse. le leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, M. le Président, le gouvernement n'ordre pas au comité de l'Assemblée législative de faire ses affaires. On a plusieurs projets de loi de députés et d'initiatives, projets de loi d'initiatives parlementaires d'intérêts publics et maintenant des députés. On va avoir d'autres du député de Willow Day, du député de Muskoka et un bon projet de loi du député de la députée du Scarab sud-ouest. Dans les circonstances, quand il y a des projets de loi qui sont adoptés, les gens travaillent avec des collègues pour l'adopter en champ. En tant que leader parlementaire du gouvernement, je peux dire la députée peut faire la même chose, travailler avec les députés du deux côtés de la chambre et ils donneront l'accord de la voie en comité et de la voie en chambre et d'adopter. Donc, on espère ce projet de loi. Merci. Question suivante, le député de Willow Day. Merci, Monsieur le Président. C'est un sujet qui a été soulevé à quelques reprises dans l'Assemblée législative, mais ça continue à être toute une question de ma circonscription de Willow Day. et ça a à voir avec les contrôles des frontières strictes. Il y a des variants. C'est une honte que l'opposition rie. C'est pas quelque chose pour rire. Les Ontariens ont fait beaucoup de sacrifices et après toutes ces difficultés, ces variants préoccupants viennent de l'extérieur de l'Ontario. La majorité du cas de la COVID en Ontario sont venus d'extérieur. On a vu des endroits où on a fait mieux qu'ici, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Corée. On a des contrôles plus stricts pour éviter que ces variants arrivent. Mais c'est pas juste les voyageurs internationaux. La COVID-19 et les variants sont venus en Ontario ou d'autres provinces. Même si notre gouvernement continue à relaxer, à demander de sécuriser les frontières, c'est pas une priorité pour le premier ministre fédéral. Est-ce que la solliciteur générale peut dire ce gouvernement pour que le gouvernement fédéral protège nos frontières? La solliciteur générale, je remercie les députés de verre, c'est une bonne opportunité pour ceux qu'on puisse dire ce qu'on fait et pas nos partenaires fédérales. On demande aux homologues fédérales d'avoir du voyage strict dans l'aviation. Notre gouvernement écrit trois lettres avec des demandes spécifiques. Le gouvernement fédéral a dit qu'il faut, en disant qu'il ne prenait pas des gestes. Il a écrit nos lettres en demandant qu'on passe aux gestes. Le premier ministre Trudeau devrait prendre au sérieux cette question et adopter des exigences de tests de la COVID pour les vols internes comme pour les vols internationaux. Merci. Question complémentaire? Et franchement, quand je parle à la famille qui vive ailleurs, le gouvernement fédéral ne fait pas des tests pour les gens qui voyagent à l'interne. C'est une honte. Il y a des gens qui sont assis à côté des gens qui sont à risque. Il faut protéger les Ontariens des variants dangereux, soit des sources internes ou des sources nationales, des sources internationales. Il faut joindre les efforts, Monsieur le Président. Donc, je reviens à la ministre. Est-ce que je peux donner des détails quant à l'aide plus récente au gouvernement fédéral? La solliciteur générale? Merci. Et encore une fois, merci de pouvoir donner des détails. Donc, on sait que de limiter la mobilité de voyage, c'est la meilleure chose pour arrêter la propagation de la COVID-19 et les variants. On demande aux Ontariens de faire leur part et la plupart suivent les conseils de la santé publique. Entre-temps, en dépit des trois lettres, en demandant au gouvernement fédéral de faire quelque chose, ils refusent de dire. Le premier ministre provincial de notre province a demandé à ce qu'ils fassent leur travail. Dans la lettre la plus récente, on a demandé au gouvernement fédéral d'interdire tout voyage non essentiel, qu'il y ait des tests obligatoires pour le voyage entre les frontières et qu'on arrête l'échappatoire aux frontières terrestres de n'avoir pas les quarantaines dans les hôtels. et ils n'ont pas pris ces mesures pour protéger les Ontariens. La députée de Park Day-Light Park, question prochaine. Les Ontariens ontariens qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca sont anxieux quant à la deuxième vague. Bill, un concitoyant à moi qui a reçu la première dose d'AstraZeneca en mars, a parlé pour des milliers d'Ontariens ontariens quand... et il a demandé à mon bureau quand et où ils pourraient avoir la deuxième dose et s'ils pourraient prendre d'autres comme Pfizer ou Moderna plutôt qu'AstraZeneca. Et je suis confus et je suis préoccupé. Fin de citation. Les Ontariens ontariens ne devraient pas demander six mois dans le lancement des vaccins ce qu'ils font faire. Ma question, Premier ministre, qu'est-ce que le plan du gouvernement possède dose? Est-ce que les Ontariens qui ont reçu la première dose avec AstraZeneca vont avoir des réponses quant à la deuxième dose? Réponse de la ministre de la Santé. Je suis dans la même situation. J'ai reçu AstraZeneca pour la première dose. Mais je peux vous dire que le médecin hygiéniste en chef a mis une pause sur la distribution du vaccin d'AstraZeneca avec les préoccupations avec les thromboses qui peuvent être des VITT qu'on dit pour la santé et la sécurité de tous ontariens. Ils ont arrêté. Ce qu'on attend maintenant, c'est des recommandations. Le Conseil consultatif national sur l'immunisation, aussi bien que Santé Canada, quant à la sécurité d'autres doses. Mais ce qu'on sait, c'est que, basé sur les études internationales, toute possibilité de risque avec la deuxième dose d'AstraZeneca est beaucoup plus limitée quant aux préoccupations de la première dose. Et on a reçu des renseignements et la commission revoit, basé sur ce qui s'est passé au Royaume-Uni où il y a des dosages mixtes. Ils ont eu AstraZeneca pour la première dose et une autre pour la deuxième. Question complémentaire ? Monsieur le Président, les ontariens qui ont reçu la première dose à une pharmacie ou à une clinique publique ou à une clinique temporaire pop-up sont préoccupés quant à la deuxième dose. Leur deuxième rendez-vous n'ont pas automatique pris. Les gens veulent savoir qui va leur contacter pour le deuxième rendez-vous et quand. Ma question au Premier ministre, quand est-ce que vous allez vous assurer que personne n'est oublié dans ces systèmes compliqués de prise de rendez-vous pour des vaccins ? La ministre de la Santé pour sa réponse. On a un système des gens qui ont pris un rendez-vous en ligne pour une première dose. Les pharmacies utilisent un système pour l'administration des vaccins pour prendre rendez-vous, on leur dit, pour pouvoir prendre un rendez-vous pour la deuxième dose en même temps que la première dose. Ce ne sont pas toutes les pharmacies qu'on en fait, mais on veut s'assurer qu'ils soient en contact avec les gens. Et les gens qui ont reçu des doses à des cliniques mobiles ou des cliniques temporaires, ils sont dans le système, dans le système COVAG, et on va leur dire quand il y aura la deuxième dose. Question suivante, la députée de Scarborough-Gildwood. Merci de ma question et la vice-première ministre des recherches du Centre Cantus et pour la science sociale a démontré que les gens qui vivent dans les points chauds à Toronto et à Pille, en moyenne, ont deux fois la possibilité d'être racisés et d'avoir un faible revenu. Les gens dans les quartiers chauds sont plus probablement, ont travaillé pendant la pandémie dans des travaux essentiels à faible salaire, ce qui les met en risque. Mais on n'a pas de ces données nécessaires. Le gouvernement a déposé le projet de loi 283 qui exige qu'on signale certaines données, mais pas des données sociodémographiques individuelles. On va déposer des amendements à cette cette oublie. Est-ce que le gouvernement va travailler avec nous pour pallier les lacunes pour les résultats de santé dans des quartiers chauds en exigeant d'avoir des données sociodémographiques dans notre processus de vaccination ? la ministre de la santé. La ministre de la santé, on a un projet de loi et on va avoir les données essentielles comme les noms et un contact si on a besoin d'avoir de doses. On ne sait pas encore ce qu'on va avoir besoin d'avoir dans l'avenir pour les revaccinations ou deuxième ou troisième dose. Cependant, quant à la collecte des données socio-économiques, c'est très important, je suis d'accord, mais c'est quelque chose qu'on va demander sur aux gens sur une base volontaire, leur sexe, leur genre, leur ethnicité, la taille du logement total et le niveau de revenu afin qu'on puisse planifier les choses comme il faut. Ces renseignements seront pris si le projet de loi est adopté et ça sera protégé. Merci. Merci. Question complémentaire ? Merci, M. le Président. Je reviens à la vice-première ministre. Si vous dites que les données sont essentielles, il faut que ça soit obligatoire d'avoir une collecte bénévolontaire. ça donne tout un millimélo de renseignements et pas général. Ma question porte sur le projet de loi 283 en termes de comment le gouvernement va aider à appuyer la prise de données et il faut s'assurer qu'il faut et il y a aussi un problème avec des gens qui sont hésitants à prendre le vaccin dans certains quartiers. On rattrape et on manque beaucoup quant aux données sociodémographiques. Vous avez déjà eu certains de ces données du côté d'État. C'est ma question. Un minimum. Est-ce que vous allez donner ces données pour qu'on puisse comprendre les inégalités des résultats selon le revenu des gens de la province ? La ministre de la Santé va prendre ses renseignements sur une base volontaire. C'est volontaire pour les gens de recevoir le vaccin et on sait qu'il y a un certain pourcentage de la population qui décide de ne pas avoir le vaccin. De la même chose, on donne aux gens l'occasion de nous donner des données socio-économiques. Ce n'est pas quelque chose qui, à notre avis, devrait être obligatoire. On encourage les gens à donner ces renseignements, mais s'ils décident de ne pas le faire, on ne va pas renier le vaccin. On ne va pas dire non à leur donner le vaccin. Mais il faut protéger la vie privée des gens et on travaille avec des fournisseurs et la commissaire à la vie privée et c'est des renseignements qui seront disponibles dans une façon non identifiée pour les gens dans la santé et la population de l'Ontario comprendre où il y a les écarts et il faut avoir un travail basé sur ces renseignements. Question suivante, le député de North Numbar, Peterborough au Sud. Merci. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. Avec le lancement du vaccin qui est vraiment en haute vitesse maintenant, il y a beaucoup de constituants de North Numbar, Pickering, Sud, où il y a des nouveaux records et des nouveaux jalons. J'étais content de voir il y a une semaine et on a eu un million de vaccins et je veux féliciter le travail, les clubs rôtiers à Trent Hill, Norwood, à l'Arena Gartier-Ricker et partout dans la province qui aident à aider. Un décennement clé de cette stratégie c'est de trouver plus vaccins dans les quartiers chauds pour être là où c'est plus nécessaire. Est-ce que la solliciteur générale peut donner une mise à jour à l'Assemblée sur ce qu'on a fait pendant ce mois et les progrès qu'on a eus? La solliciteur générale. C'est de bonnes nouvelles. On a dit que mai serait un bon mois et c'est le cas. Avec des vaccins et plus de vaccins, on peut vacciner dans les points chauds pour arrêter la propagation de la COVID-19 et protéger la capacité des hôpitaux. Comme les députés le savent, on a réduit les hospitalisations suite à la COVID-19. et on a augmenté la vaccination dans les quartiers chauds à un demi-million de doses. Ce lancement ciblé donne la possibilité à ce que 54% des ontariens de plus de 18 ans dans un point chaud peuvent recevoir le premier vaccin. Et dans les points chauds, dans les quartiers chauds, il y a une couverture de vaccins plus élevés qu'ailleurs. Ça fonctionne. Question complémentaire. Merci, merci à la ministre. Je sais que des gens dans ma collectivité sont enthousiasmés par ce succès parce qu'on veut revenir à une vie normale. Et je veux remercier la députée qui travaille avec moi et beaucoup de députés pour comprendre les nuances dans notre collectivité et de nous appuyer dans les efforts locaux de vaccination. Il faut que la vaccination soit aussi accessible que possible. Et c'est un élément clé. Et c'est difficile dans les collectivités comme rurales, en particulier des collectivités rurales comme la mienne avec des petites balaises. C'est tout un problème. J'étais content de la stratégie qui inclut des lieux de travail et des cliniques mobiles. Est-ce qu'elle peut parler de ces aspects et des nuances de la stratégie de vaccination? Question complémentaire. Comme le député note, c'est important qu'on offre aux Ontariens plusieurs moyens d'être vaccinés. Il y a un clou des cliniques de vaccination massives aussi dans les pharmacies aussi bien que les bureaux de soins primaires. Mais aussi avec les cliniques mobiles. Nos cliniques de lieu de travail ont eu un bon départ. Au terminal alimentaire de l'Ontario, on a vacciné plus de 2 300 travailleurs critiques de la province dans l'industrie alimentaire de la province. Une clinique a vacciné plus de 20 000 personnes et on fait à Pille et dans la région d'autres lieux de travail de petits et grands où on vaccine beaucoup de gens. Merci. Question suivante. Le député de Niagara-Fort. Ma question s'adresse au premier ministre. C'est la semaine des infirmières et le thème c'est qu'on répond à l'appel. Depuis 14 mois, on a vu le courage, la force et l'engagement de nos infirmières pour prendre soin des communautés. Ces héroïnes ont répondu à l'appel. Malheureusement, il semble que ce gouvernement n'a pas la même impression. Les infirmières en Niagara ne se sentent pas respectées par ce gouvernement. Les infirmières en première ligne travaillent des quarts de travail très longs et boivent l'eau avec peu de soutien. Mais le premier ministre ne va pas abroger le projet de loi 124 qui démontre qu'on ne donne pas assez de valeur aux infirmières. Les infirmières en Niagara et partout dans la province méritent mieux de bons équipements de protection individuelle aussi bien que d'autres choses. Arrêtez de les appeler des héroïnes. Quand est-ce que le premier ministre va répondre à l'appel des infirmières? L'adjoint parlementaire et député de vous le dire. Merci. Oui, le député a raison. On donne une grande valeur aux infirmières. On apprécie le bon travail acharné qui est fait. La réalité avec le projet de loi 124, c'est que les secteurs, les employés du secteur public peuvent avoir augmentation de salaire pour du rendement, plus de qualifications. On donne la possibilité d'avoir et on respecte les contribuables et les services dont ils ont besoin. C'est important de noter depuis que le projet de loi a été député. Les conventions collectives qui couvrent plus de 340 000 fonctionnaires du secteur public ont eu un accord. Et donc, on va continuer en respectant les finances et en appréciant aussi le travail des infirmières et, je dois dire, aux infirmières. Il faut qu'on continue à donner le service. Merci. Question complémentaire de la députée de l'Incobot. Merci. Au ministre du Travail, cette année, l'Association des infirmières de l'Ontario a comme thème encore debout, encore forte, encore fière. Un thème qui reflète les défis que les infirmières ont souffert pendant cette pandémie et leur résilience incroyable. Elles ont travaillé les infirmières quart de travail après quart de travail et sont vraiment fatigués mais elles ont beaucoup de compassion. Les infirmières ontariennes ont été appelées des héroïnes mais elles n'ont pas les pays nécessaires et on lui a rejeté de donner des journées de congé maladie et aussi bien la couverture par la SASPAT même si elle travaille pendant des mois. Mais on leur a donné des louanges mais on a négocié en donnant. Est-ce que le ministre va respecter les infirmières et va retirer le projet de loi 124 ? Le député de Will O'Donnell. Merci. Mais bien sûr qu'on respecte le travail fort des infirmières. C'est pourquoi le gouvernement a répondu et on donne du soutien à beaucoup de familles et d'entreprises ontariennes et incluent les travailleurs de première ligne. Le projet de loi 124 donne la possibilité à ce qu'il y ait une augmentation de salaire mais il faut que ça soit fait de façon raisonnable. on reconnaît les infirmières pour leur capacité, leurs aptitudes augmentées, leur formation accrue et leur ancienneté. Et cela ne change pas. C'est évident par les 40 % de syndiqués qui ont une convention collective. Mais il faut que ça soit un système durable pour aujourd'hui mais pour des générations à venir et c'est ce que ce gouvernement va faire. Le député d'Ottawa-Sud. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. C'est la semaine des infirmières en Ontario et je veux dire bonjour à mon infirmière favori, ma mère Mary. Et si on avait une infirmière dans chaque famille, on arrêterait beaucoup de visites aux urgences, on va avoir cependant beaucoup d'infirmières qui laissent la profession. Elles laissent plus jeunes et on sait que ça va avoir lieu. Et on savait qu'il y avait un manque d'infirmières et infirmières praticiennes dans la province. Et l'association des infirmières inscrites a dit si on pouvait augmenter les inscriptions de 400 pour les infirmières et de 700 pour les infirmières praticiennes. Elles ont la capacité et donnent des soins actifs et d'autres soins. Est-ce que la vice-première ministre va appuyer la demande de la RNAO pour augmenter le nombre de postes des programmes de soins infirmiers de la province? La ministre de la Santé. Merci au député pour sa question. C'est une question très importante et nous sommes très reconnaissants tous des efforts héroïques que les infirmières ont eus depuis 16 mois. Ils ont beaucoup de stress, on le sait, elles sont brûlées, elles sont vraiment très fatiguées, elles continuent. On leur souhaite une bonne semaine des soins infirmiers, mais on les remercie, on apprécie le travail incroyable qu'elles font. mais nous savons que les infirmières, celles qui sont stressées, vont laisser après le pire de la pandémie. On a offert des soutiens de santé mentale et du counselling pour qu'elles puissent traiter certains des enjeux. Et j'ai discuté avec des groupes d'infirmières en fait cette semaine, mais nous savons aussi qu'on a besoin de plus de gens dans le système. Il faut embaucher des milliers de personnes de tous types de professionnels dans les soins infirmiers. Des infirmiers, des préposés aux bénéficiaires et je vais répondre davantage à la réponse complémentaire. J'ai hâte de la réponse à la ministre et j'apprécie que quand je suis là pour poser une question, vous êtes là pour répondre. J'ai demandé à la ministre de revoir ce que l'association des infirmières autorisées disait. Les institutions ont besoin de temps pour se préparer. Mais ma question complémentaire porte sur le champ de pratique. Le changement a été vraiment très lent depuis des décennies et pour les infirmières praticiennes, par exemple, le 19, en juin 2019, le ministère a augmenté les changements. On s'attendait à l'hiver 2020 qui pourrait faire plus de choses de faire des taux modernes, cytométrie et d'imagerie par résonance magnétique. Et je demande à la ministre en réponse quant aux places, quand est-ce qu'on va augmenter le champ de travail des infirmières comme vous avez promis en juin 2019. la ministre de la Santé pour la première partie. Oui, je vais prendre en ligne de compte la demande de l'organisation RNAO pour avoir plus de place. On sait qu'on a besoin de plus d'infirmières avec les gens qui vont laisser la provision suite à la COVID-19 et dans les foyers de soins de longue durée avec l'augmentation à quatre heures. Je vais le prendre en série. Deuxièmement, en ce qui a trait à leur champ de pratique, le ministère de la Santé a été retardé à cause des efforts qu'on a dû faire pour composer avec la COVID-19. Mais on essaie toujours de parler du champ de pratique et on va continuer à le faire. Question suivante, députée de Brampton. Merci. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. En septembre, en décembre 2016, il y a une personne qui est décédée à la prison qui avait des difficultés et il a reçu du gaz lacrymogène et on a mis une cagoule sur leur tête. mais les gens qui ont fait ça, même s'il y a une enquête, continuent à être des agents correctionnels en dépit du fait qu'on se pose des questions sur le décès de ce vide. Est-ce que la solliciteur générale va nous dire qu'on aura de la justice pour cette personne et leur famille? Merci. Il y a tellement de choses qu'on doit... on a dû faire depuis qu'on est arrivé au gouvernement dans le secteur correctionnel en particulier. Je pense que l'exemple que le député a donné est vraiment très troublant pour beaucoup de nous. Quand on a formé le gouvernement, quand on a eu l'occasion de faire des changements dans les services correctionnels, on l'a fait. Et vous vous souvenez, on s'est engagé à embaucher 500 plus d'agents correctionnels et d'avoir plus d'expansion pour que les gens ne soient pas dans des petites cellules, trois ou quatre personnes dans une cellule. Ces investissements vont protéger les particuliers dans les établissements correctionnels. Ils vont protéger nos agents correctionnels et d'autres personnels qui travaillent dans ces institutions. En fin de compte, ça va rendre une situation meilleure parce qu'on aura un programme pour le faire. Finalement, on a cette occasion. question complémentaire. Merci. Ma question s'adresse encore à la solliciteur générale. Au moment de sa mort, M. Capiti n'avait pas été accusé d'aucun crime et il était malade et il avait besoin de soins. Selon le rapport de l'enquête lié à son décès, deux des six agents correctionnels ont été renvoyés, mais le gouvernement conservateur a refusé de rendre le rapport public. Au minimum, la famille de la personne décédée mérite des réponses. La justice ne peut pas être rendue si le rapport n'est pas rendu public. Est-ce que le solliciteur général rendra le rapport public quant au décès de M. Capiti? bien sûr, c'est sans équivoque. Lorsqu'une personne est en institution et qu'il y a un problème de santé mentale ou alors qu'il y a des inquiétudes par rapport à un problème de dépendance, c'est un environnement très difficile. C'est pourquoi, en tant que gouvernement, nous avons investi. Nous avons investi pour nous assurer que les lieux aient les ressources nécessaires. Nous voulons nous assurer que la main-d'oeuvre, le personnel, soit mieux formé pour comprendre et gérer les individus qui ont des problèmes de santé mentale et de dépendance. Ce sont des périodes très difficiles lorsque nos communautés doivent faire face à ces situations dans nos institutions. Mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que notre personnel soit bien formé et bien préparé pour pouvoir régler les problèmes liés avec les différentes institutions. Merci. Question suivante. Députée d'Ottawa-Sud. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Hier, le médecin hygiéniste en chef a dit que les indicateurs locaux de COVID-19 continuent de diminuer et qu'il serait sécuritaire d'envoyer les enfants à l'école. Il semblerait que d'autres communautés vont se retrouver dans cette situation. Donc, ma question est simple. Est-ce que le ministre peut dire aux familles quand ce gouvernement prévoit une approche régionale pour ouvrir les écoles? Ministre de l'Éducation? Monsieur le Président, bien sûr, nous voulons que les enfants puissent retourner à l'école. C'est pour leur développement. Le médecin hygiéniste en chef a dit que nous continuons d'avoir des défis par rapport au taux de transmission. Les décats diminuent, mais nous ne pouvons pas baisser la garde. entre-temps, nous attendons les analyses scientifiques et nous avons investi 1,6 milliard de dollars pour pouvoir garder les écoles sécuritaires au mois de septembre. Et le médecin hygiéniste en chef a dit que le plan fonctionne. Nous avons eu un taux de positivité le plus bas car nous écoutons la science parce que nous suivons les meilleurs conseils du médecin hygiéniste en chef. Question complémentaire? Merci pour votre réponse. Mais donc, quel est votre plan? Il y a des défis. Il faudrait planifier en fonction des services que nous pourrions avoir. Et peut-être que vous pouvez en parler davantage. Mais j'aimerais également parler des services de garde abordables pour les familles. C'est crucial pour relancer notre économie. Les femmes ont dû quitter le milieu du travail ou alors travailler de la maison avec les enfants à la maison. Nous avons besoin d'une pleine participation des femmes au sein. C'est la meilleure chose que nous pouvons faire pour notre économie. Donc, est-ce que vous allez permettre aux parents de pouvoir retourner sur le marché du travail grâce à un service de garde abordable? Donc, que va faire le gouvernement pour s'assurer que les services de garde soient accessibles et abordables pour toutes les familles de l'Ontario? ministres de l'Éducation. Notre plan est de s'assurer de travailler avec notre service de garde. Et nous sommes fiers d'annoncer que la majorité des travailleurs des services de garde ont reçu un vaccin. La solliciteur générale a dit nous allons étendre également les vaccins aux jeunes. Ainsi, les enfants, après un an de pandémie, pourront aller, retourner à l'école. Nous avons investi 1,6 million de dollars par rapport à cela. Nous voulons, nous avons investi également en santé mentale. Nous allons continuer d'investir et nous allons continuer de suivre les meilleurs conseils du médecin hygiéniste en chef. Député de London North Centre, ma question s'adresse au premier ministre. Les PME luttent depuis le début de la pandémie. Leurs finances s'amincisent. Pourtant, ce gouvernement prétend les protéger. Il a fallu huit mois avant d'obtenir du soutien. La subvention pour les PME n'a pas rejoint suffisamment d'entreprises. Une entreprise m'a contactée. Ils ont postulé pour obtenir la subvention. Pourtant, il y a une autre entreprise également qui a dû fermer pendant le confinement. On lui a dit que son entreprise n'était pas admissible, puis il n'y a pas eu de réponse. Je suis ici pour dire au gouvernement qu'ils n'en font pas suffisamment pour les PME. Vous devez étendre la PCMRE pour que les entreprises puissent demeurer ouvertes et continuer de garder leurs employés. députés de Willow-Dale. J'aimerais dire aux gens de ces entreprises que ce gouvernement va continuer d'aider ces PME. Nous avons offert 2 milliards de dollars à ces PME grâce à la PCMRE. Des centaines de milliers d'entreprises ont reçu des subventions. Il est important de noter cela. Nous sommes en faveur des mesures de soutien et ça depuis le début. Par exemple, la réduction des coûts d'hydro, la réduction des crédits d'impôt également, les investissements historiques de 4 milliards de dollars pour l'expansion de l'Internet à large bande et le député a voté contre cela. Nous allons offrir 4 heures de soins directs aux résidents dans les foyers de soins de longue durée. 30 millions de dollars ont été offerts aux entreprises. Pourtant, ils refusent de reconnaître tout cela. Question complémentaire. Vous savez, ce gouvernement, notre parti, demande un soutien depuis le début de la pandémie. Mais ce gouvernement n'a pas fait assez. Les gens de mon entreprise me contactent parce qu'ils n'ont pas eu de réponse. Beaucoup de PME ont postulé. Par exemple, une d'entre elles n'a pas eu de nouvelles pendant des mois. Finalement, au mois d'avril, cette entreprise a appris que sa demande avait été rejetée. Le gouvernement a pourtant dit qu'il y aurait des ressources pour ajouter à tout cela. Il n'y a pas de soutien supplémentaire. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue de tourner le dos aux PME et aux gens comme Danny plutôt que d'offrir de l'aide nécessaire? Député de Willowdale. Merci, M. le Président. J'aimerais rappeler à Danny que le NPD et l'opposition depuis le mois d'avril a voté contre toutes les mesures offertes à Danny. C'est ce qui est très curieux. Après la deuxième lecture du budget où l'opposition avait le choix d'offrir des conseils proactifs, les députés indépendants ne voulaient pas collaborer. Qu'ont-ils fait zéro amendement? Aucune suggestion. Applaudissements 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 On peut continuer ici jusqu'à la pause. Ensuite, nous avons un vote différé pour le projet de loi 272, loi modifiant la loi sur le ministère de la Santé et des soins de longue durée en ce qui concerne l'inclusion des appareils avancés de surveillance de la glycémie dans le programme d'appareils et accessoires fonctionnels. Il y aura une sonnerie de 30 minutes. Je vais demander au greffier de préparer les tables de vote. Merci.